Musique Que c'est la vie après la vie, que c'est la continuité, qu'on est tout simplement dans la pièce à côté et qu'il y a une continuité. Et c'est ça qui est merveilleux pour moi. De savoir qu'il y a autre chose au-delà de la mort. Alors qu'il y a énormément de gens qui perdent les personnes et qui ne croient pas en la vie après la vie et qui se posent des questions et qui cherchent et qui souffrent et qui sont dans la problématique, dans la souffrance, dans le malheur ou qui perdent les pieds tout simplement sur cette terre. De savoir qu'il y a autre chose. Ça pour moi je dis merci là-haut d'avoir la chance de croire. Qu'as-tu guéri en toi avec tout ton travail et ton cheminement intérieur ? Beaucoup de choses. Des problèmes avec la famille, des problèmes d'ordre sentimentaux, santé. Tout, toutes sortes de choses. D'apprécier la vie tout simplement, d'être bien avec les gens, de partager, de donner, de recevoir. Je trouve ça magnifique. Un échange, tout le temps, tout le temps dans l'échange. D'être avec les gens que l'on aime et de donner, de recevoir. Et ça, je trouve ça magnifique. L'amour. L'amour. Amour, A qui symbolise âme, Our qui symbolise lumière. Amour, porteur de lumière. Quel message as-tu envie de faire passer dans cette vidéo ? Que cela soit sur la médiumité, la spiritualité ou les deux ? Que, tout simplement, que les gens n'attendent pas de perdre quelqu'un, d'avoir la maladie pour comprendre qu'il y a autre chose. Donc, s'il y a des conférences dans toute la France, s'il y a ce qu'on appelle des bouquins, s'il y a des vidéos, tout ça, c'est pour bien montrer. Et heureusement, d'ailleurs, pour moi, j'en suis contente et ravie, que l'au-delà existe. Et que, c'est vrai que l'invisible, pour beaucoup de personnes qui ne le voient pas, c'est difficile à comprendre. Mais que l'invisible est là, et qu'ils sont là, ils sont à côté de nous, qu'ils nous aident, même les animaux. Puisque, je pense à ma chaîne que j'ai perdue il y a trois ans, qui me donne des messages et tout ça. Et je trouve ça, mais alors, magnifique. Qu'un chat ou qu'un chien puisse t'aider de l'autre côté comme ça, mais c'est magnifique. De s'aimer pendant qu'on est vivant. De ne pas passer à côté de beaucoup de choses. De donner, de recevoir, de s'aimer vraiment quand on est vivant. De ne pas essayer de passer à côté des choses. Et que, vice-versa, si on n'aime pas vraiment, on n'est pas sûr ou quoi, d'essayer, avant que ce soit le karma, de passer à côté, et de se choisir un autre chemin de vie. Que le meilleur médicament au monde, sur cette terre, c'est l'amour pour moi. Sans amour, on n'est rien. Quel conseil de vie tu peux nous partager ? Le conseil de vie, moi je dirais, d'avoir une vie saine, de manger sainement, d'essayer de faire du sport, de prier, de méditer, d'aller dans la nature, de voir les gens que l'on aime, d'essayer de, même si avec la famille, on a des problèmes, d'essayer de régler nos comptes ici, sur cette terre, de ne pas attendre d'aller de l'autre côté, avec la rancœur, la haine, la colère, et toutes ces choses-là. Ce n'est pas bon du tout. De faire le bien pendant qu'on est vivant. De ne pas juger l'autre. L'autre, il est tel qu'il est. Qu'il soit grand, maigre, gros, petit, brun, blanc, il est tel qu'il est. D'essayer de prendre les gens tout simplement tels qu'ils sont. De regarder ce qu'ils ont dans leur cœur, ce qu'ils ont dans leur âme. Tout simplement. Et de ne pas se figer sur une image. Parce que souvent, quand on se fige sur une image, on gratte le vernis. Derrière le vernis, ce n'est pas joli ce qu'on voit. Sous-titrage ST' 501